ÉNERGIE ! Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h09 sur ÉNERGIE. Il est 9h02, soyez les bienvenus, qu'on amène le cosque et qu'on le fasse, chantez ! ÉNERGIE 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 ! Juste après les infos, il y aura plus de 40 minutes de hit à la suite, comme chaque heure sur ÉNERGIE, il y aura Rihanna, il y aura Black M, mais les infos, c'est maintenant. Toute l'actu sur Monaco-Manton, avec Frédéric Blat. Bonjour, pas un nuage à l'horizon ce matin, et c'est bien le soleil qui va l'emporter sans trop de difficultés aujourd'hui. Il sera peut-être juste légèrement voilé par moment. A noter également l'absence de vent, retour au calme après les bonnes rafales d'hier, au thermomètre légère baisse, avec tout de même 17 degrés qui devrait s'afficher au meilleur. Il fait 13 degrés actuellement à Saint-Pagnest. 13 également à Monaco. Monaco, ça bouchonne un peu plus que d'habitude. Les VTC bloquent les accès à la Principauté ce matin. Plusieurs dizaines de véhicules de tourisme avec chauffeur sont depuis 8 heures à l'entrée de la Principauté au Cap d'Aille. Mobilisation contre l'application d'une vignette monégasque pour exercer la profession sur le territoire. Elle coûte 900 euros par an. Vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas déjà bloqué, c'est un secteur à éviter. Monaco toujours avec un baptême le 10 mai, celui de Jacques et Gabriela, les deux jumeaux princiers. Et l'événement aura lieu à la cathédrale de Monaco. La population monégasque pourra ensuite acclamer le prince héréditaire et la princesse à l'issue de la cérémonie religieuse. Ils suivront un parcours entre la Quatre-et-Dale et le Palais princier. Il faut du temps pour se mettre d'accord. L'éducation nationale multiplie les réunions pour finaliser le calendrier scolaire 2015. On sera fixé en principe d'ici deux mois, mais plusieurs nouveautés semblent déjà avoir été actées, comme l'instauration du pont de l'Ascension. Pas d'école donc le vendredi sur demande des parents notamment. Concernant les enseignants, ils devraient reprendre le 31 août, la veille de la rentrée des classes. Une question ce matin, que peut-on faire avec 71 milliards d'euros ? Bill Gates a la réponse. Selon le classement du magazine américain Forbes, l'ancien boss de Microsoft reste plus que jamais l'homme le plus riche de la planète. Première française, Liliane Bettencourt, l'héritière L'Oréal et dixième. Grosse percée des milliardaires en Chine cette année. Parmi les petits nouveaux, on retrouve notamment les fondateurs des applis Snapchat et Uber. La Coupe de France de foot, l'écart de finale cette semaine, ça commence ce soir à 21h avec Boulogne-sur-Mer-Saint-Etienne. Demain, le PSG et Monaco se retrouveront pour la deuxième fois en trois jours, après le nul du week-end dernier en championnat. En attendant, aujourd'hui, les monégasques vont se préparer. Entraînement à huis clos, à 10h30, à la Turbie. On termine avec la fête du citron. Elle se termine demain, puisqu'il y aura l'endez-vous incontournable marquant de cette fête, la vente des agrumes. Elle se fera jeudi après-midi et vendredi jusqu'à épuisement des stocks au Jardin Biobès. Pour info, il faudra compter 1,50€ pour 3kg d'orange ou de citron. Elle y bravera ensuite d'en faire des jus de fruits ou des confitures. Voilà pour vos infos. Il est à 9h04, bonne journée. Malu, Malu, dans le 6-9, sur l'énergie. Le bar est 5 minutes, on est mardi, c'est le 3 mars 2015. On est là avec vous comme chaque matin. Soyez les bienvenus, c'est Malu, dans le 6-9, sur l'énergie. Tout le monde est là ? Mélanie la première ? Bonjour. Auriane est là aussi, Moura l'étalarisation, Niko Duweb est là aussi. Coucou. Juste après nous, dans 2-3 minutes, il y aura plus de 40 minutes de hits à la suite qui vont démarrer. Il y aura Rihanna, il y aura Black M. Avant ça, deux choses. D'abord, hier, on a oublié de souhaiter un anniversaire. Happy Birthday 2 ! Et pas n'importe qui. Enfin, pas n'importe quoi plutôt. C'était l'anniversaire hier du CD. Vous vous rappelez du CD ? Le CD était né, pas un 3 mars, du coup, c'était hier, un 2 mars, en 1983. J'ai encore plein de CD, moi. Bah oui. J'ai plein de CD. J'ai même encore des cassettes. J'ai même encore des disques vinyles. Je suis un collectionneur de merde et j'ai besoin d'un autre. Bon, avant de partir, je vais vous raconter une histoire. Une histoire, vous savez, il y a des fois, on raconte des histoires, on écoute une histoire et on fait... Ouh là, j'ai dégueu ! C'est ce genre d'histoire. D'accord. Ça s'est passé en Russie. Il y a quelques jours, un homme de 30 ans rencontre une nana magnifique et blonde dans un bar. Il discute, il se chauffe un petit peu et elle lui propose d'aller faire un sauna. D'accord. Quand une nana demande à un mec d'aller faire un sauna, en général, c'est que ça se passe plutôt pas mal. C'est bon signe. Ils vont ensemble faire un sauna. Ils commencent à se dragouiller, ils boivent un verre et en fait, elle le drogue. Aïe ! Elle le drogue, elle met un truc dans son verre, ce qui fait que le mec s'endort. Ouais. Quand il se réveille, la femme n'est plus là et il n'y a pas que ça qui a disparu. C'est-à-dire qu'il y a quoi ? Son portefeuille ? Non, pas son portefeuille. Son téléphone. Non, pas son téléphone. Orianne ? Non, non, mais j'ai compris, c'est son sexe, il n'a plus de sexe. Si, il a toujours son sexe, mais il n'a plus ses couilles. En fait, oui. Mais non, c'est pas drôle. Mais non. Vente de testicules au marché noir. Mais qui achète ça ? Mais je n'en sais rien qui achète ça. Mais apparemment, ça existe. Orianne ? En général, tu as un nouvel iPhone, tu t'accroches à lui quand tu sors dans la rue parce que j'étais flippé, maintenant tous les mecs vont s'accrocher à leur coucougnette dans la rue. Je viens de comprendre pourquoi quand on regarde la télé, on met toujours ses mains sur les testicules. Parce qu'on a peur qu'il y ait une nana blonde qui vienne nous proposer un sonar. Le mec a eu quand même besoin de deux opérations chirurgicales pour réussir à tout remettre à peu près en ordre. C'est où ? Je vous avais dit, c'est une histoire qui fait « ouh, 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 ouh. » Allez, numéro 7, on s'en va là-dessus ? Oui, allez, c'est cool. On sera le retour dès demain à partir de 6h. Alors, il y a notre site internet officiel manudanle69.com pour retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui, évidemment. Nico Duweb a mis la vidéo, elle est sur le site, la vidéo de ce que j'appellerais l'expérience karaté. Tout à l'heure, c'était à 7h30, j'ai fait une expérience que j'ai appelée l'expérience karaté. De quoi il s'agit ? Eh bien, vous pouvez aller la voir, c'est sur manudanle69.com. Allez voir la vidéo, il y a des vidéos, il y a des photos de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a aussi notre page Facebook, facebook.com slash manudanle69 pour continuer à parler avec nous. Plus de 40 minutes de hit à la suite, c'est maintenant. Il y aura Rihanna, il y aura Black M. Passez une belle journée. Travaillez, mais pas trop, parce qu'à priori, il ne va pas faire moche toute la journée. Donc allez-y, régalez-vous. Et puis travaillez trop, ça fatigue. Ça, c'est bien connu, toutes les études le disent. Rendez-vous demain à partir de 6h. Passez une belle journée. À demain ! À demain ! Manu dans le 6-9, tous les matins à 6h09. Sur Énergie !